Histoire pour les oreilles Il était une fois une girafe qui s'appelait Sophie. C'était il y a très très longtemps, avant que tu sois née, avant que tes grands-parents soient nés, avant même que les grands-parents de tes grands-parents soient nés. À cette époque, les girafes n'avaient pas un long coup comme aujourd'hui. Elles avaient juste un petit coup de rien du tout, comme les zèbres ou les antilopes. Sophie était la plus jeune des girafes de la famille. Elle vivait avec sa maman girafe, son papa girafe et ses cinq frères et sœurs. Elle était parfois maladroite du fait de son jeune âge. Et bien souvent, ses frères et sœurs se moquaient d'elle. Alors parfois, elle se vexait. Mais bien souvent, elle se rappelait les paroles de son papa girafe. La famille de Sophie se déplaçait au fil des saisons et se nourrissait des feuilles des petits arbustes qu'elle trouvait en abondance. Mais un jour, il y eut une grande sécheresse. Plusieurs incendies ravagèrent la savane et la nourriture vint à manquer. La maman girafe, le papa girafe, Sophie et ses cinq frères et sœurs tous maigrissaient à vue d'œil à force de ne pas manger à leur faim. Une nuit, Sophie n'arrivait pas à dormir. Elle entendit la maman girafe pleurer auprès de papa girafe. « Si ça continue, nous allons tous mourir de faim avant que l'herbe n'ait eu le temps de repousser. » Ses mots glacèrent le cœur de Sophie. « Non, elle ne laisserait pas sa famille mourir de faim. » Et peu importe qu'elle soit la plus petite, la plus maladroite, la moins habile, elle allait trouver une solution. Le lendemain, elle alla se promener un peu à l'écart de ses frères et sœurs afin d'avoir l'esprit au clair. Bien vite, elle se désespéra. Elle n'avait pas le début de la queue d'une idée. Et au-dessus d'elle, les feuilles des arbres tout en haut semblaient la narguer. « Si seulement je pouvais les atteindre ! » Et de rage de se sentir tellement impuissante, elle poussa fort sur son cou. « Et s'loup ! » À son grand étonnement, il s'allongea. Elle crut que son esprit lui jouait des tours, mais essaya à nouveau de pousser, de pousser sur son cou. « Et s'loup ! » Il s'allongea à nouveau. Elle en était sûre à présent. Son cou s'allongeait, sitôt qu'elle poussait. Elle était encore loin d'atteindre les feuilles des arbres, mais elle s'en rapprochait de plus en plus. Elle poussa encore et s'loup ! Elle n'était plus qu'à deux doigts. Encore une fois et s'loup ! Elle arriva jusqu'aux feuilles des arbres et n'en fit qu'une bouchée. Dès qu'elle eut fini, elle courut vite, vite, vite rejoindre sa famille. Elle dut plusieurs fois ralentir le pas. Son cou, long maintenant de plus de deux mètres, l'a déséquilibrée et risquait de la faire tomber. Mais elle avait tellement hâte qu'aussitôt, elle reprenait sa course, toute déjugandée. Lorsqu'elle arriva au prix de sa famille, tout le monde fut tellement stupéfait que personne n'osa rien dire. Encore essoufflée, Sophie raconta toute l'histoire. Chacun essaya ensuite de faire de même. Ils poussèrent bien fort sur leurs coups et au bout de quelques instants, s'loup ! s'loup ! s'loup ! Les coups se rallongaient et s'loup ! s'loup ! s'loup ! Ils purent atteindre les feuilles des arbres et étancher leur faim. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre dans toute la savane et partout, à l'est, à l'ouest, s'loup ! s'loup ! s'loup ! Les girafes se retrouvaient avec des coups immenses et ainsi l'espèce put survivre à la terrible famine qui l'a guettée. Depuis ce jour, les girafes ont un très long coup qui s'étire dans les airs et grâce auquel elles touchent les cimes des arbres. Peu à peu, on oublia les petits coups de rien du tout des girafes d'antan. On fuit comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais d'autres dangers les guettées, les lions, les crocodiles et ce climat de plus en plus aride qui rendait l'eau si rare et les arbres si fragiles. Mais le soir venu, au milieu des herbes sauvages et sous les mille milliers d'étoiles, les animaux de la savane se retrouvent et le vieux singe raconte alors l'histoire de Sophie la girafe qui, bien qu'étant la plus jeune et la plus maladroite, sauva à elle seule toutes les girafes de la savane. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.